Et... salut ! Comment vas-tu ? Et bien moi pour ma part ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay découverte les amis, ça fait super longtemps que je vous ai pas proposé ça sur la chaîne. Et bien aujourd'hui on va réparer ça, puisqu'on va découvrir un jeu en early access sur Steam et un jeu qui en plus passe assez inaperçu et je trouve ça assez injuste parce qu'il a des qualités plutôt sympas. C'est développé par une toute petite équipe et il s'agit de Blue Dispel et je suis en pyjama. C'est parti ! Heureux donc les amis, donc comme je vous disais, je suis en pyjama, on va pas changer une équipe qui gagne et on est aujourd'hui là pour découvrir Blue Dispel. Alors je l'ai un petit peu découvert hors vidéo et parce que bon voilà je me suis dit je vais quand même pas faire une vidéo découverte sur un jeu qui me plairait potentiellement pas. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit allez, là honnêtement le jeu il a tout ce qu'il faut pour vous intéresser puisqu'il m'a un petit peu intéressé aussi. Je vous cache pas, alors hop je vais faire Kid Game, je vais vous montrer tout de suite pourquoi je vous dis ça. On va faire Options et on va aller dans les Crédits. C'est une petite équipe chinoise qui développe le jeu, donc regardez Producteur Li Qingcheng, Game Designer Li Qingcheng, Art Designer Lan Ali. Ouais Ali, il faut que je regarde là, il faut que je regarde l'écran qui est là, c'est très perturbant. Art Produceur Zhang machin et Li Qingcheng évidemment, encore une fois lui. Donc vous voyez ils sont grand max 5, 6, voilà 5, 6 dans l'équipe, c'est un tout petit jeu. Et franchement au début je me suis dit, oh qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et finalement il s'est avéré que c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors sur Steam c'est sorti là le 16 janvier, donc vous voyez on est le 18. Voilà, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo on est le 18, donc vous voyez c'est vraiment tout tout récent. C'est encore de l'early access donc le jeu est assez imparfait, on va pas se le cacher. Mais les qualités du jeu m'ont plutôt frappé, en tout cas au niveau du gameplay principalement. Puisque ce dernier est plutôt bon. Et le jeu a des petites originalités et je vais essayer de vous faire découvrir ça dans la vidéo. On va tout de suite faire play et on va commencer. Donc vous voyez il y a des phrases qui sont pas encore traduites, le jeu n'est pas encore traduit dans toutes les langues. Il est uniquement pour l'instant en chinois et en anglais. Et encore un anglais approximatif, pas du Google Trad mais pas loin. Donc c'est assez, ouais voilà, c'est un anglais assez simple. Donc pour l'instant voilà. Donc on a notre personnage qui est juste là, vous voyez déjà c'est pas dégueulasse. On peut récupérer ces petites orbes. Hop, alors je passe les textes parce que comme je vous le disais c'est pas traduit, c'est pas super bien traduit. Ici, hop, on va foncer, on va récupérer ça. Donc vous voyez il y a des petites orbes à récup, des vertes, des rouges, des vertes et des pas mûres. Hop, ici. On a également des choses qu'on peut récupérer sur les cadavres. Donc là c'est pour nous donner un exemple, c'est un peu le tuto du jeu. Ça c'est un peu de zone de tuto. On récupère, là je viens de récupérer des gants du monastère. Je vais vous montrer tout de suite le système d'équipement qui d'ailleurs est plutôt bien ficelé. Alors équipement, clac, on va mettre gloves. Alors vous voyez, ça me rajoute de la défense, ça me rajoute de la critical défense, donc la défense critique. Vous voyez on peut changer un peu tout, les bottes, les trésors, ouais voilà. Les armes évidemment, donc pour l'instant j'ai pas d'armes. Normalement il est censé en avoir une dès le début, là j'en ai pas, c'est assez bizarre. Également je vais essayer de vous faire voir un truc, c'est que le jeu a une originalité. C'est un jeu qui se veut assez souls dans l'âme, mais pas que. C'est à dire, alors je vais m'expliquer. Oh j'ai une belle armure, je l'avais jamais eu. C'est à dire, pourquoi souls mais pas que. C'est à dire que c'est un jeu qui se veut souls, mais également avec une petite pointe de roguelike. Alors comment ça se passe ? Et bien quand vous mourrez, vous récupérez vos pouvoirs, vous récupérez tout ce que vous avez appris. Donc les weapon skills, les blue dispels, donc ça c'est des sorts. Je vous montrerai, j'en ai pas acheté exprès depuis que j'ai commencé. Parce que j'en ai fait quelques runs, vite fait. Mais vous voyez, j'ai pu acheter par exemple pour l'épée, j'ai pu acheter quelques attaques. Donc vous voyez, à chaque fois on voit l'attaque, etc. Donc ça c'est ce qu'on peut acheter. A chaque fois qu'on tue des ennemis, on gagne de la proficiency. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais grâce à ça on peut acheter de nouvelles attaques. Donc vous voyez, des nouvelles combinaisons, etc. Donc x, 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 plus y. Et bien là on peut faire une attaque assez dévastatrice. Encore faut-il bien savoir la placer. On va s'équiper tout de suite avec, hop, une petite arme. On change de vêtement. Et là, boum, on a tout de suite une autre gueule. Bon, on n'a pas encore tout l'équipement. Avec le chapeau et les bottes ça fera déjà un peu mieux. Mais vous voyez un peu le délire. Là on a une épée un peu à la cloud. Et c'est pas pour me déplaire. Et vous voyez que là, on est du coup sur des attaques plutôt lourdes. Voilà. On a également les petits coups. Ici on peut repousser un petit peu. Ici on a l'esquive. Là il est roulade, les esquive. Donc c'est LB, évidemment. Parce que là je joue avec la manette Xbox. Là c'est un peu... Voilà, il faut parer au bon moment. Vous pouvez pas rester comme ça et attendre, bim, non. Non, non, il faut parer au bon moment. Sinon ça ne fonctionnera pas. Ça c'est pour se téléporter. Et c'est que sur des points spécifiques. Ça, Y c'est l'attaque lourde. X c'est une attaque légère. Ça c'est pour soit distraire l'ennemi, soit lui mettre des coups à distance. Voilà, c'est une sorte de shuriken. Et là, le A pour sauter. Tout simplement. Donc, l'originalité du jeu comme je vous le disais, c'est que vous récupérez ce que vous aviez en sort, etc. Bien sûr, pas en arme ni en équipement. Mais en sort, vous récupérez ce que vous aviez. Alors, du coup, vous allez devenir de plus en plus fort. Et les niveaux que vous n'arriviez pas à passer parce que vous êtes mauvais, comme moi. Vous allez peut-être pouvoir les passer. Et c'est ça l'avantage. Il n'y a pas de point de sauvegarde dans le jeu. Voilà. Le seul point de sauvegarde, c'est battre le boss. C'est-à-dire que quand tu as battu le boss, là, tu passes au niveau suivant, etc. Mais tant que tu n'as pas battu le boss, eh bien, si tu meurs, tu repars à zéro. Alors, ça peut paraître un peu chaud comme ça, mais les niveaux ne sont pas non plus gigantesques. C'est des niveaux qui se font quand même assez rapidement. Enfin, rapidement. Ou oui, quand même. Bon, bien sûr, les Jean-Kevin Rocksor sur Steam qui disent « J'ai terminé le jeu en 45 minutes ! » Oui, d'accord. Très bien. Moi, j'ai joué un petit peu. Et franchement, j'ai fait plus de 45 minutes. Parce que, voilà, je m'amusais bien dessus, je dois bien l'admettre. Et en aucun cas, en aucun cas, en 45 minutes, je l'ai terminé. Après, je suis peut-être particulièrement mauvais. C'est vrai que les Souls, ce n'est pas ma tasse de thé à la base. Il y a un petit côté Nioh, également, pour tout ce qui est graphisme, etc. Enfin, en tout cas, le style. Le style fait très très Nioh, mais pas dans le jeu. Alors, là, je ne sais pas ce que c'est. On va ouvrir les caisses. Donc, vous voyez, hop, on récupère un max de trucs, des équipements. Alors, je vous disais également ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on reprend un niveau ? Eh bien, c'est plutôt simple, à vrai dire. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Euh, ok. Alors, là, je peux peut-être changer d'arme à la volée. Ouais, yes, ok. Alors, ça, c'est une deuxième arme. Vous voyez que les attaques sont beaucoup plus rapides. Et du coup, là, on va passer sur un style de combat qui est beaucoup plus façon DMC, par exemple. Donc, il faudra s'adapter aussi à son ennemi. Et comme je vous le disais, quand on reprend un niveau, le niveau n'est plus exactement le même. Les ennemis sont placés à d'autres endroits. On n'a pas forcément la même arme. C'est-à-dire que là, au début, j'ai une grosse épée à la cloud. Eh bien, j'aurais pu avoir, par exemple, sur la prochaine partie, on aura peut-être un bâton de cloud. Euh, un bâton de moine, pardon. Et là, c'est bien différent. C'est bien, bien différent. Alors là, vous voyez, pas traduit. Donc, on fait ok. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais... Bref. Voilà, il y a encore des trucs à faire. Mais pourquoi je voulais vous montrer ce jeu aujourd'hui ? Parce que pour moi, c'est un jeu qui a réellement un potentiel. Ce n'est pas un petit jeu, un énième Souls... Un énième Souls-like, etc. C'est un jeu qui est fait par une petite équipe. Et c'est un jeu qui a un vrai, vrai, vrai potentiel. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même du peuple. Ça m'embête un petit peu, d'ailleurs. Parce que si je les prends comme ça, en mode bourrinos, ça ne va pas le faire. Je vais essayer d'attirer Pépère, là. Viens, mon gros. Viens, mon Pépère. Alors là, on va voir un peu le système de combat. Dans un endroit étriqué, bien sûr, mais... Voilà. Vous voyez que là, on part sur un système de combat qui est beaucoup plus DMC, pour le coup. Forcément. Puisque j'ai cette arme-là. Et si je change d'arme... Hop. Voilà. Je reprends mon épée de... De Cloud. Je vais attendre que le gros, là, il dégage. Parce que ça, c'est une sorte de boss. Une sorte de mini-boss de niveau. Donc on va éviter de se friter à lui. Surtout que j'ai déjà perdu de la vie en tombant dans le truc. Voilà. Il y en a un là-bas. J'essaie de l'attirer, lui. Oh, merde. J'en ai deux au cul, là. Allez, viens. Viens, mon pépère. Bon, ils sont un petit peu cons par moments. Ça tape sur la caisse. Ah, voilà. Là, je l'ai tapé. Normalement, il va venir. Là, à partir du moment où tu l'as touché, ça y est, il vient. Et voilà. Là, on n'est pas sur le même système de combat. Il va falloir bien placer ses esquives, etc. Parce que s'il commence à te frapper, tu douilles. Bon, là, c'est des ennemis. C'est du trash mob, comme on dit. Donc, c'est pas forcément exceptionnel. Évidemment. Puis, c'est pas forcément difficile non plus. Allez, viens. Bon, allez, lui, on va lui mettre une branlée directe. Là, il m'a touché. Vous voyez, ça peut vite placer. Les coupes peuvent vite se placer. Et il va falloir être vigilant. Alors là, on récupère un max. Des petites orbes, il y en a en veux-tu. On voit là, c'est endroit là. Ça casse ça ? Non, ça casse pas. Alors, on va se méfier de Pépère, là. Là, c'est pas la même. Vous allez voir que là, hop. Voilà, on part pas sur le même délire. Même si c'est pas non plus le plus dur. Voilà, hop. Là, il m'a placé un petit coup. Hop, méfiance. Il va falloir faire, c'est lui placer le coup une fois qu'il y a placé le sien. Bim. Oh, putain. Là, j'ai pris cher. On va rechanger d'arme. Ah ouais, mais vous voyez, il s'est adapté à mon arme. C'est-à-dire que maintenant, comme je suis plus rapide, lui aussi. Putain, il va me défoncer la tronche en vidéo. Ah non, ça va. Ok, donc là, je suis vraiment pas bien niveau vie. J'espère trouver quelques petits rafraîchissements, on va dire. Mais vous voyez un peu le principe. C'est-à-dire que tu changes d'arme, le boss s'adapte à toi. C'est pas mal du tout. Alors, Blow Dispel. Physical Enhancement. On va... Ah ouais, j'ai pas assez. Oui, on va prendre ça. Alors, attendez. Non, ça c'est pour attaquer plus fort. Vampiric Strike. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ça, ça m'intéresse. Parce que pour le coup... Ok. Donc si je fais ça, chaque coup que je vais faire, ça va me redonner de la vie. Pas dégueu, on ne crache pas dessus. Vous voyez un peu le principe. Oh ouais, là, il y a des flammes, on va se méfier. Il y a un peu le principe du jeu. Je vais pas non plus épiloguer, je suis pas un spécialiste des Souls. Je suis pas un spécialiste de ce genre de jeu non plus. Hop, on va se mettre là. Bon là, on passe un peu à la pisse. Voilà. Voilà. On va reprendre notre arme, que je préfère. Parce que je préfère les armes... Les armes rapides aux armes contendantes dans le jeu. Je trouve ça plus... Oh putain ! Vous voyez ? La moindre erreur, elle est là. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue, il me le fait payer le machin. C'est-à-dire que là, je me suis senti un peu con. Alors, il y a encore un pépère là, on va se méfier. J'essaie de récupérer ça sans qu'il me voit. Oh merde. Je suis grillé. Je suis grillé. Lui, il m'a grillé. Direct. Oh, calme-toi, Ocrad. Alors, on va faire Weapon Skill. On a gagné des points. Donc, on va pas cracher dessus. Non. Bref. J'ai combien ? 196. On va attendre un petit peu encore. Équipement. Je crois que j'ai eu un nouveau truc. Non. J'étais persuadé d'avoir eu un nouveau truc, mais que dalle. Sachant que là, je suis pas au mieux de ma forme. Les clottes, ils traînent dans le coin. J'espère qu'il va pas me griller. Ok, c'est bon. Alors, lui, il a un boubou. Alors, méfiance des boucliers. Parce que ça aussi, c'est la merde. Là, dès qu'il a baissé sa garde, va falloir l'enchaîner. Il revient. Il revient. Merde, il est pas mort. Ok. C'est bon. C'est placé. On est bien. Je suis content parce que je joue mieux que hors vidéo. Pour une fois. Ça change un peu. Alors, hop. On va aller lui mettre une petite rousse, t'as lui. Oh, 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 oh. Il a fallu que je dise que je jouais mieux qu'hors vidéo. Pour faire de la merde. Allez, hop. On lui place tout ce qu'on peut. Un max. Oh ! Là, il m'a fait mal. Ok. Bon, là, ça s'est placé là. Hop. Alors. Buie équipement. Buie. Hum. Bon, là, je peux pas faire grand chose. Si je dois acheter de l'équipement, qu'est-ce que je peux acheter ? Une grosse épée, un bâton, comme je vous disais tout à l'heure. Un bâton de bois, un bâton de fer. Mouf. Mouf, mouf. Qu'est-ce que je peux vendre ? Ouais, ça, je vais vendre. Hum. Ouais, ça, je peux le vendre. Du coup, ça me sert à rien. Ah ! Il y en a un qui a repop ou quoi, là ? Qu'est-ce que ce bordel ? Il brûle pas ? Il a brûlé. Alors, par contre, ouais, c'est un peu coton pour récupérer ça. Ok. On y est. Alors. Ah ouais, là, va falloir y aller. Sans se retourner. Hop là ! Ok. On est passé. Ça va le faire. Ça va le faire, on va y arriver. On va y arriver. Comme quoi, ça a du bon de jouer en pige. Tout à l'heure, je joue à billet. Ah, moins bien. Ah, les fameux... Alors ça, j'aime pas beaucoup. C'est pas ma spécialité. En fait, il faut faire sortir la clé. D'ici, jusque là. Sauf que c'est la même énigme que j'ai eu tout à l'heure. Et j'étais bloqué. Ouais. Parce que lui, en fait, celui-là, on peut pas le déplacer de gauche à droite. Donc c'est un peu embêtant. J'avoue que... Oh mon merde. Je pense que je vais pas y arriver non plus. Après, y'a rien d'obligatoire. On est pas obligé de le faire, ce truc-là, mais ça peut quand même être pratique. Hop. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui ! Bah bien joué au crade. Y'a fallu que tu sois en vidéo. Putain, je suis bon en vidéo, moi ! Hop. Et voilà, on déverrouille le coffre. Un knock, c'est que c'est faux. Nickel. Alors, est-ce qu'on a de l'équipement, des trucs ? Ouais. Bah pas de l'équipement, mais on a du blood. Voilà, parfait. Attends, 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 j'ai un nouveau truc là. C'est bon ça ? Ah non, mais c'est moins bon que ce que j'ai. Bah non, c'est de la merde alors. On va pas le prendre. Donc voilà un peu comment ça se passe. Comment se déroule ce blowdispel. Moi franchement, c'est un jeu que j'apprécie bien. Il est pas fini, clairement. Et de toute façon, on le sent aussi. On sent que c'est pas fini. On sent qu'il manque beaucoup de choses. Mais on sent aussi, enfin moi, personnellement, je sens un réel potentiel. Donc, voilà pourquoi, comme d'habitude, j'aime bien vous présenter des jeux avec un fort potentiel. Et là, celui-là, on fait clairement partie. C'est un jeu qui est proposé, alors que je vous dise pas de bêtises. Ah merde, oui. Il doit être à 16 euros, si je vous dis pas de cochonnerie. Attendez. Actuellement, en early access, il est à 16,79. À mon avis, il sera plus cher quand il sortira en version finale. Mais pour le moment, c'est proposé à moins de 17 euros. À vous de voir. Encore une fois, moi je vous dis pas, achetez-le ou ne l'achetez pas. C'est vous qui voyez avec cette vidéo. C'est vous qui décidez. C'est votre argent, c'est pas le mien. Mais honnêtement, encourager des petits développeurs qui tentent de faire un truc propre. Ah, est-ce que je peux me téléporter là-bas ? Que dalle, mon cul, ouais. Parce que là, si je saute et que je tombe, je meurs. C'est clair et net. Ça me ferait un peu chier. Ouais, mais là, ça sent le boss, là. Ouais, ça, ça pue le boss. Je vais récupérer ce qu'il y a à récup, mais... Oh, putain ! Ouais, d'accord. Ok. Oh, c'est quoi ça ? Elle a été avec ses flèches, là. Ok, d'accord. Ok, ça tape dans le dos. Pas d'honneur. Ça dégage. Et ici, toi. Oh, mais qu'il est bête ! Oh, mais qu'il est bébête ! Oh, il y en a un dans mon dos. J'aime pas... Oh ! Puis lui, il a pas l'air... Il a l'air vénère, un peu, non ? Non, ça va. Non, il est con comme les autres, ça va. Ah, je préfère les armes rapides. Putain, il n'y a pas à chier. C'est tellement plus agréable. Hop, hop, hop. Toi, garde tes flèches. Et gardez-toi dans le... Dans le fondement. Merci. Ah ! Le boss. Ah, c'est sûr. Alors, j'ai échoué une première fois. C'était pas au même endroit, mais... Ma foi. Et voilà. Voilà le boss. Tiens, voilà du boudin, comme on dit. Et ça sent pas bon. Clairement, le boss, il fait... Terriblement mal. Vous allez voir. Oh, putain. Bon, après, il est con, hein. C'est l'avantage. Non, hé, je suis... On voit que j'ai gardé mes... Oh, putain. On voit que j'ai gardé mes pouvoirs, quand même, parce que... Je lui mets bien plus cher que la première fois que je l'ai fait. Wow, 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 ok, calme-toi, calme-toi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de jauge de fatigue comme sur Dark Souls. C'est quand même bien plus simple à ce niveau-là. Après, je suis pas en mode difficile non plus. Je suis en mode normal, hein. Allez, on lui met chair On lui place tout ce qu'on peut placer A fond Oh, il était assommé Je l'ai pas vu Y, Y, Y Déconne pas au crade Elle était vénère de ouf Si je l'ai en vidéo, c'est tellement magnifique Ça me ferait tellement plaisir de l'avoir Mais faut pas que je fasse n'importe quoi non plus Oh, il m'a fait tellement mal Ok Dégage le gros Oh, putain J'aime pas quand il me suit comme ça Il me fait tellement peur en fait Parce que la première fois, je me rappelle Il m'a mis sur chair Non, 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 non Non, le gros Non Non Je suis mort Je suis dégue Je suis tellement dégue Je suis tellement dégue J'aurais voulu vous montrer la mort du boss Et du coup, par conséquent Vous montrer un autre niveau du jeu Mais C'est le drame Ah, je suis dégoûté Je suis tellement dégoûté On était bien On était vraiment bien partis Et là, bah On est Et on retourne à zéro Comme je vous le disais Alors, bon, voilà Hop Voilà, merci Au revoir Ok, très bien Allez Donc, vous voyez qu'on a gardé Nos skills Nos weapon skills On a gardé Tout ça Nos achievements Évidemment Alors On retourne ici On regarde ce qu'il y a Hop Merci Au revoir Les gants du monastère Alors C'est pas toujours Le cas non plus Là, on a récupéré Les mêmes gants Mais des fois, ça peut être autre chose J'ai déjà récupéré autre chose Faut le savoir C'est jamais exactement la même chose C'est pas une science exacte C'est à dire que voilà Le truc le génère de manière aléatoire Bah vous voyez que là On va commencer avec un bâton Et le fait Qu'on va commencer avec un bâton Vous allez voir que On va pas se choper Du tout La même Le même cheminement Comme Jacques Ah bah non C'est Jacques Cheminade Ça n'a rien à voir Alors Hop J'aime beaucoup moins Le bâton Mais on va l'utiliser Donc là Vous allez voir que Le chemin a complètement changé Complètement évolué Et que pour atteindre le boss On n'aura pas du tout Les mêmes événements Vous voyez Hop Là on arrive là On arrive tout de suite A une phase de plateforme Alors que Juste avant Elle était plus à la fin Cette phase de plateforme Donc vraiment Rien à voir à ce niveau là On n'a pas tout de suite Des combats Alors que Sur la partie juste avant Vous voyez qu'on a eu Quand même du combat Assez rapidement On a eu une chute On a eu des trucs A esquiver Là pas du tout Donc voilà Ça change quand même Assez régulièrement Façon roguelike Et c'est là La petite originalité Du jeu aussi Je trouve Et selon l'arme Que vous avez Je trouve que ça Ça tourne plus Autour du Souls Ou pas du tout Vous voyez qu'avec l'arme Que j'avais juste Enfin sur la partie Juste avant On tournait quand même Plus sur un Action RPG Que un Souls Largement Alors On va essayer De passer là Voilà Hop Ok 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 Nice On va essayer De pas tomber Ce serait cool On était pas loin Mais On a réussi A ne pas tomber Allez hop Bon là c'est la partie La partie chiante Ça c'est pas Ah purée Voilà C'est pas mon J'ai tendance J'ai tendance à vouloir Aller trop vite Plutôt que d'être patient Forcément ça me joue Des tours En plus le jeu Est quand même Assez permissif Il nous laisse pas mal De temps Mais non Il faut que je fonce Il faut que je fonce Voilà Alors là On a des trucs A esquiver Des roulettes Enfin des roulettes Je me comprends Hop Oh fuck Ouais c'est pas C'est pas mon créneau ça Hop On récupère un max de trucs Mais bon là Je suis déjà pas bien Au niveau Niveau vie Je suis pas au top Il y a un truc Parce que c'est Hop Alors Là on est sur la scène De tout à l'heure Enfin plus ou moins Plus ou moins la même salle Mais pas avec les mêmes ennemis Pas avec les Enfin il y a même pas d'ennemis D'ailleurs ici Bizarrement Alors que tout à l'heure C'était bien blindé Donc on va casser Les jars Jean-Michel RPZ Hop Voilà Ici On récupère un max de trucs Ouais le bâton Je suis moins fan C'est pas mon Non Pas trop mon truc Alors Est-ce qu'il faut que j'appuie Là-dessus Je suppose Ok Pas d'ennemis Des ennemis Ah c'est quoi ça Ah je les ai jamais eus Ceux-là Dis donc Ok Casse-couille land Oh Ça repop derrière moi J'aime pas ça Oh Il y en a combien Ah je vais me faire violer Ha 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 Regarde Pas le bête Ah bah faut le vouloir le coffre Purée 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 J'ai fait une bêtise Des ennemis Des ennemis je suppose Un petit peu d'ennemis Non Oh non Même pas Alors là on est Sur un autre cheminement Est-ce que c'est Non C'est pas la salle du boss Pas que je sache Non ça en a pas l'air Putain Oh j'ai flippé Oh j'ai fait un bond Pas possible Là tu l'as fait Hein J'ai fait Quoi Ah je m'y attendais tellement pas Donc ok On est pas sur la salle du boss Mais on est sur une salle Qui m'a fait un petit peu peur Oh purée Ils sont un petit peu Trop nombreux pour moi Ouais ça pue Je vais mourir Je vais mourir Ah ouais je vais mourir sûr Yaaah Dynastie Warriors Ah dynastie je suis mort Ouais Bon Vous avez compris un peu Le système du jeu Je vous laisse vous faire Votre propre avis Y'a pas que ce niveau là Mais malheureusement J'ai fail au boss Hein Voilà Je suis pas le meilleur Dans ce style de jeu Mais j'ai tendance à trop foncer Moi C'est ça le problème C'est pour ça que Je ne joue pas trop Au jeu d'infiltration non plus Parce que je suis particulièrement Mauvé là dessus Bref Vous avez compris Ce qu'il en retourne de ce jeu J'espère que ce blue dispel Vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Que ce soit au niveau de la vidéo Ou au niveau du jeu Moi je vais vous dire A bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao ciao C'était Ocrad Et comme d'habitude Et comme d'habitude Vivez à fond Notre passion de gamer Mais avant On va quand même Se remettre un petit coup là Allez hop Bim 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 Allez Au revoir Salut les amis Bim 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 Sous-titres par Jérémy Diaz